Talam, Freestyle TV, les 21h. On est toujours le 14. J'essaye de battre mon record d'audience. Je crois que le jour où j'avais fait 3h. Dimanche, j'ai dû en faire pas loin. J'essaye d'arriver à 4h. C'est pas mal. Je m'entraîne pour avoir une vraie antenne télé. Quand il y aura 24h sur 24, 7 jours sur 7, il faudra meubler. Après, si je dois tout faire tout seul, c'est clair que ça risque d'être compliqué. Mais bon, on verra. En tout cas, je pense que je vais faire une pause. C'est la dernière. Dans les jours qui viennent, je vais peut-être faire une pause et prendre le temps de faire une bonne install, de me mettre bien en électricité avec mon nouveau matériel. Et puis, même si je suis là encore que pour 15 jours ou 3 semaines, essayer de finir un peu dignement, nettoyer un peu les lieux, partir la tête haute. Et là, en fait, je voulais finir un peu avec vous. On va essayer de faire le thème de la journée. En fait, c'est pas mal comme ça de partir sur un thème. Bon, ça se fait un peu au hasard. Comme ça vient un peu comme les statistiques en physique. Ils utilisent le hasard apparemment et ça marche bien. Donc, je me dis si ça marche bien pour les physiciens. Du coup, on fait pareil pour Freestyle TV. Donc, on va réécouter un petit peu comme ça, ça va nous faire une conclusion, une synthèse. Quand on fait une conclusion dans une dissertation, on reprend un peu toujours le thème de départ. Eh bien, ça a une conséquence extrêmement lourde. La conséquence de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de liberté. Pourquoi ça signifie qu'il n'y a pas de liberté ? Eh bien, si nous sommes entièrement déterminés par notre situation matérielle, cela signifie que c'est notre situation matérielle qui fait de nous ce que nous sommes. Et qu'est-ce que ça veut dire faire de nous ce que nous sommes ? Eh bien, ça veut dire nous conditionner à penser de telle ou telle manière. C'est ça que ça veut dire. Notre situation matérielle nous conditionne à penser de telle ou telle manière. Et parce qu'un vécu différent va induire une mentalité différente, une conception du monde différente, eh bien, l'idée, c'est que la conscience est intégralement le fruit de cette situation matérielle. Donc, je disais qu'il n'y a pas de liberté chez Marx, précisément parce que la liberté, c'est la capacité à s'auto-déterminer dans sa conscience. La liberté, c'est la capacité de s'arracher au déterminisme qui nous conditionne. Parce que si toutes vos pensées sont guidées par votre vécu, et si ce vécu est lui-même le produit d'un déterminisme auquel vous ne pouvez pas échapper, eh bien, ça signifie en bout de chaîne que vous ne pouvez pas penser autrement que de la manière dont vous pensez. Donc, ça signifie en bout de chaîne qu'il a une pensée linéaire et cartésienne, et que dans son discours, la manière dont il explique les choses, on voit bien que le percepteur est lui-même dans cette causalité linéaire qui nous enchaîne. C'est la chaîne, justement, il faut imaginer une chaîne. En fait, Descartes, voilà, il disait chaque cause, chaque effet a une cause, et chaque cause a un effet. Il n'y a rien de plus cartésien comme approche. Donc, là, voilà la chaîne, en fait. Donc, là, il va revenir sur le concept de liberté, et c'est là où il fait l'exemple du supermarché. On va comprendre un peu plus. Et ça, c'est précisément le contraire de la liberté. La liberté en tant que pouvoir d'arrachement au déterminisme, eh bien, cette liberté pour Marx n'existe pas. Donc, retenez cette idée vraiment très importante pour comprendre le concept d'aliénation chez Marx, c'est que selon la vision du monde de Marx, toutes nos idées sont le fruit de notre condition matérielle, et donc, en tant que telle, notre conscience n'est pas libre, notre conscience est déterminée, déterminée par les rapports socio-économiques, déterminée par les rapports matériels, déterminée par le devenir historique. Donc, il faut comprendre que Marx était, donc, franc-maçon dans sa jeunesse. Il a fini, donc, dans les quartiers pauvres de Londres, je crois, enfin, voilà, les quartiers populaires, il était... Donc, il a fait un peu une descente aux enfers, quoi, on peut dire. Et c'est vrai que, voilà, la base de la source de la discrimination, notamment les discriminations policières, ou voilà, enfin, le fait de conditionner ou même la psychiatrisation, puisqu'on parle d'aliénation, c'est-à-dire qu'une personne, elle va se retrouver dans une situation difficile, donc, genre, pas l'argent, seul, esselé, dans un appartement à moitié enfermé, sans argent ou très peu d'argent. Je peux vous en parler, je l'ai vécu. Et donc, si on part du principe de... Si on part de Marx, de la lutte des classes et de la matérialité, donc, c'est notre condition matérielle qui va déterminer notre conscience. Et donc, du coup, on va s'identifier à quelqu'un de pauvre et d'exclu. Et donc, c'est comme ça qu'on fait accepter, justement, des personnes où on leur fait accepter leur sort, quoi, et sans les sortir, sans espérer une amélioration ou une guérison. Sans offrir l'espoir à quelqu'un de pauvre et de seul, qu'un jour, il ait de l'argent ou des amis. Quelqu'un de fou et d'isolé, sous curatel, on va pas lui faire... lui donner la possibilité, en tout cas, de sortir de cette condition. Au contraire, on va l'entretenir dans cette condition. Moi, voilà, je suis le squatteur, donc, voilà, personne me parle, personne... Je suis pourchassé par les flics parce qu'en tant que squatteur pauvre, miséreux, comme ça, au RSH, je devrais être complètement abattu. Enfin, en tout cas, ma liberté, elle devrait être complètement restreinte. Or, voilà, on a une liberté encore plus... Alors, qu'est-ce qui pose problème dans cette conception marxienne de la liberté ? Alors, il faut voir comment il tourne la chose. On voit que lui aussi, donc, il est soumis quand même à cette pensée linéaire et puis sans beaucoup d'effet sur le... voilà, qui contourne le problème, en fait, sans vraiment le voir. Eh bien, c'est tout simplement le fait que cette vision déterministe qui conduit à l'absence de liberté humaine, eh bien, cette idée va totalement en contradiction avec le sentiment de liberté que nous éprouvons, avec la croyance en notre liberté que nous présupposons. Parce qu'on est bien d'accord que même si on adore cette conception du monde déterministe. Au quotidien, nous agissons en être libres. Alors, voilà. Voilà l'exemple qui va prendre. Au quotidien, nous agissons en être libres. C'est vrai que les philosophes doivent prendre des exemples simples, mais là, vous allez comprendre. Nous agissons comme si nous étions bien les maîtres de nos choix. J'aimerais bien, franchement, si le percepteur, il m'écoute, s'il a fait exprès, si c'est de l'humour, ou s'il n'a pas fait exprès de choisir le supermarché. Si vous allez faire recours au supermarché et que quelqu'un vient remplir votre caddie avec des produits que vous n'avez pas choisis, on est bien d'accord que ces produits, vous n'allez pas aller les payer à la caisse. J'aime bien, il prend l'exemple du supermarché pour démontrer qu'on a le sentiment de liberté qu'on éprouve en soi-même et qui nous... Vous allez les remettre dans le rayon, vous allez abandonner votre caddie dans le supermarché, mais en tout cas, vous n'allez pas vous laisser imposer de l'extérieur une volonté qui n'est pas la vôtre. Non, mais en plus, il abandonne son caddie dans un supermarché. Non, mais je vais appeler la société protectrice des caddies. Vous n'allez pas vous soumettre à une conscience qui n'est pas la vôtre. Et c'est là qu'on rentre véritablement dans le cœur de ce concept d'aliénation. Ah bah oui, parce qu'on ne va pas se soumettre à une conscience. Donc en fait, il prend l'exemple de quelqu'un... Alors ça arrive souvent en plus à quelqu'un de vraiment mal intentionné qui va mettre des produits dans votre caddie en te rendant compte. Déjà, ça n'a strictement aucun intérêt. En plus, on va être tenté par l'abandon, quoi. On va abandonner son caddie. Enfant, c'est triste. Et donc là, il est question de... Comment il a dit ? Ah oui, de prendre conscience... En tout cas, vous n'allez pas vous laisser imposer de l'extérieur une volonté qui n'est pas la vôtre. Dans un supermarché, là où il y a de la pub, de la musique, radio intermarché, radio super. Et oui, en promotion, en tête de compte de la mecque, des promos de partout, donc on ne va pas se laisser... Eh ben non, hein ! Vous n'allez pas vous soumettre à une conscience qui n'est pas la vôtre ? Ah ben non ! Et c'est là qu'on rentre véritablement dans le cœur de ce concept d'aliénation. Ben là, on y est. Alors, déjà, il faut préciser que aliénation, éthiologiquement, ça vient de « alien » qui signifie « autre ». D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si, en anglais, le mot « alien » signifie « extraterrestre » ou en tout cas, un être venu d'ailleurs, puisque précisément « alien » signifie « autre ». Bon, alors j'ai un livre, là, que j'ai récupéré, je ne sais pas trop d'où, de Julien Green, qui s'appelle « L'autre ». Bon, il y a aussi l'altruisme, hein ! Ah merde, je n'ai plus de lumière, je ne peux plus. J'ai bousillé. Mais je repense au père et au fils, le papa, j'ai une bonne note. Et puis bon. Donc, l'autre est un autre... L'altruisme, le rapport à l'autre, voilà, il n'y a rien de plus spatio-temporel que ça, hein. De toute façon, c'est la base. C'est bon, c'est le même monde, hein. C'est le rapport à l'autre. Mais l'autre, dans toutes ses dimensions, donc on voit bien que... Bon, son analyse philosophique, elle est pleine de... On voit qu'elle est pleine de... Bon, elle n'est pas pleine, justement. Non, mais c'est en surface. Mais bon, moi, je ne vais pas... Dès qu'on fait même un sophiste, mais après, voilà, c'est... Dans le sophiste, lui, il va... Enfin, c'est plus ça, peut-être, un sophiste, vraiment, guillement, c'est le guillemot, c'est plus vraiment un démago, alors peut-être s'il ment, sinon, enfin, il ne se fait pas exprès. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'aliénation ? Non, un sophiste, vraiment, c'est quelqu'un qui manipule la connaissance sans vraiment connaître le... Enfin, sans faire attention au sens logique des phrases, alors que, bon, lui, il est vraiment l'enseignant en philosophie, donc on voit qu'il fait attention aux mots et au sens des mots, contrairement à guillemot. Eh bien, l'aliénation, c'est le processus par lequel un autre que soi prend le contrôle de notre conscience. Donc, il faut comprendre cette phrase, imaginez, du point de vue de la spatio-temporalité, quoi. Un autre que soi, déjà, du point de vue de l'espace-temps qui sera au fondement du tout, c'est vraiment pas évident. Ça veut dire quoi ? Donc, un autre, c'est un autre espace-temps. Le soi, c'est quoi, du coup ? Ça serait l'espace-temps général. Donc, un autre espace-temps par rapport au grand espace-temps, le soi, soi-même, soi, bon, le soi. Donc, c'est vrai. Moi, je comprends que ma philo, elle passe mal, elle est difficile à appréhender, à saisir. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le rapport dynamique, c'est quand on simplifie. C'est pour ça que je suis allé dans les mathématiques et que j'ai réussi dans ce domaine, finalement, parce que c'est vraiment, il n'y a rien de plus... C'est la simplification extrême, les maths et même les physiciens, ils aiment la simplicité. Donc, en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment creusé la question et c'est vrai que j'ai fini sur, déjà, une aliénation un peu inhérente où j'ai repris le concept de Morin sur l'homodémence. Et puis, j'ai essayé de faire une distinction entre l'aliénation consentie, un petit peu, c'est-à-dire en connaissance de cause. On s'aliène, quand on est fonctionnaire de la République, on s'aliène volontairement et on fait un serment de probité, on rend service à l'État. Donc, et puis, après, il y a les gourous de secte, les manipulateurs, où là, vraiment, ça se fait à notre insu. Donc, voilà. Et puis, il y a la maladie, hein, voilà, psychiatrique, hein, où des fois, ça se fait, c'est des concours de circonstance ou des problèmes liés au biologique, hein, donc, voilà, le fait d'associer, en fait, d'associer, bon, pareil, hein, l'époque de Marx, c'était le premier, aussi, c'était le premier, le début des hôpitaux psychiatriques, hein, donc, bon, un humanisme qui essayait de... c'était la naissance de l'humanisme, aussi, hein, donc, on essayait de comprendre, bon, voilà, de toute façon, l'approche de Hegel, donc, qui part de l'esprit, il associe la raison à l'esprit, ou l'approche de Marx, qui, vraiment, qui part de... il part de la matière, il faut comprendre, il faut les resituer, en fait, dans leur contexte l'espace-temps de l'époque, quoi, où, donc, Hegel, c'est un peu, plutôt, la fin de la religiosité, hein, dans l'État, donc, elle avait toute une expérience du Moyen-Âge, tout ça, donc, toute une richesse culturelle énorme, donc, ça donne la dialectique de Hegel, et Marx, au contraire, c'est, voilà, c'est le tout début de l'industrie, qui rentre dans nos vies, donc, lui, il était... Donc, il y a une jonction, un petit peu, à cette époque-là, on commençait, on découvrait, voilà, on connaissait l'espace depuis un moment, depuis les Grecs, déjà, on mesurait bien l'espace, de mieux en mieux, hein, ça a pu, justement, faire toutes les frontières, hein, des pays entre eux, tout ça, les propriétés entre eux, on a fait les premiers départements, les choses comme ça, donc, l'espace, on maîtrisait bien, et on commençait, à peine, à maîtriser le temps, avec l'industrie, et, bon, depuis Newton, déjà, et avant Newton, déjà, l'horlogerie, et puis, l'industrie, à l'époque de Marx, hein, donc, voilà, et donc, arrivée fin du XXe siècle, ben, voilà, la prise de conscience, donc, mai 68, je pense, inconsciemment, c'est ça, hein, c'était une prise de conscience avec l'arrivée de l'informatique, qui allait se passer un événement planétaire, en fait, où on attendait, justement, une grande révélation, à cette époque-là, en fait, en 68, une grande libération, puisqu'il y a eu les hippies, après, les punks, les, bon, voilà, il y avait toute une vague d'émancipation, après 68, et, donc, en fait, ben, voilà, c'est le coup du sort, le destin, il arrive, enfin, ça arrive toujours au moment pile où on en a besoin, quoi, en fait, hein, c'est la nécessité, hein, peut-être, aussi, de Spinoza, de Marx, hein, l'aspect nécessaire des choses. Tout tombe, tout tombe, qui vient à point, enfin, je sais plus comment on peut dire les choses, mais... Donc là, on n'arrive pas à transitionner par rapport au réchauffement climatique. Il y a une crise un peu, voilà, des distanciels, une crise politique mondiale. On voit que les limites des organisations internationales face aux multinationales... Donc je voulais vous mettre encore une analyse, mais bon, après, je vais dévier. Donc, on peut peut-être finir un petit peu, là, on est à un quart d'heure. Autrement dit, l'aliénation, c'est la dépossession de ce qui fait notre humanité, à savoir notre conscience. Ah, voilà. Alors, c'est bien de finir là-dessus, parce que l'humanité, c'est un thème sur lequel je reviens souvent... Bon, voilà, hein, il faut voir ce que c'est que l'humanité, aujourd'hui, enfin, je veux dire, le Parti Communiste, bon, voilà, donc, la conscience, le problème, c'est que, voilà, guillement, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent, c'est-à-dire que la conscience, on a développé des machines, là, maintenant, en plus, on a des scanners, des IRM énormes et tout. Je vous parlais du code neural qu'on cherche. Ils ont créé un gros centre d'études cognitivistes vers Paris, là. Donc, on ne sait toujours pas ce que c'est que la conscience, hein, en fait. Donc, ce qui fait notre humanité, c'est la conscience. Quid de la conscience animale ? Quid de l'origine de la conscience, quoi ? Est-ce que les animaux n'ont pas conscience de la mort ? Que nenni, il y a des cimetières à l'éléphant, par exemple. Est-ce que... Est-ce qu'ils n'ont pas conscience de l'amour ? C'est faux. Moi, j'ai vu mes chiens faire des dépressions, des chagrins d'amour, hein. Ça leur arrive, voilà. Donc, la conscience de quoi ? Voilà. Donc, ça, c'est la phénoménologie, après, hein. C'était le problème de Husserl et d'Heidegger, hein. C'était à eux de régler ça, le problème de la conscience, bordel. Ils ont foutu. Et puis, voilà. Et puis, Sartre, avec son existentialisme et son communisme, sur le... Voilà, hein. Bon. On voit bien qu'il y a eu... Donc, il ne faut pas s'étonner. Du coup, c'est un petit peu pour déculpabiliser de vivre dans une société d'impostures et de mensonges. De comprendre, peut-être que, voilà, on n'a pas... Comme on n'a pas... On n'a pas su résoudre des problèmes vraiment fondamentaux dans l'histoire de la pensée. Par contre, elle, la technologie, elle est à fond. Les usines, elles ont carburé parce que, voilà, c'est militaire, tout ça. C'est industriel. Il y a beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. De la force militaire derrière. Donc, eux, ils n'ont pas perdu de temps, hein. Tous ces gens-là. Et ce que dit ces gens-là, c'est nous, hein. C'est l'humanité, quand même, hein. Il faut le reconnaître. Mais, voilà. Mais le petit peuple, lui, bon, ben, voilà. Moi, je me mets plus du côté du peuple. Donc, lui, ben, lui, il avance. Il avance comme il peut. Il essaye de suivre le rythme, mais ça va très vite. Et donc, du coup, du coup, on est encore, on est encore attaché, forcément. Donc, on se raccroche à vos religions. On se raccroche à nos racines. C'est normal. C'est normal qu'il y ait eu un retour du religieux aussi. Ça, il faut le comprendre. Parce que c'est quand il y a Youssoupha qui dit, je prie Dieu seulement quand tout va mal. C'est-à-dire que, voilà. Et là, pareil, lui aussi, il vient aussi à la rescousse au moment où on a besoin de lui, quoi. Quelque part, quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. C'est quand les choses tournent en Russie. Donc, forcément, voilà, pour reprendre un peu la petite aussi, les miliciens de l'archange Saint-Michel. Donc, bon, le problème, c'est que derrière ces gens-là, ces croyants, voilà, il y a certainement des petits groupuscules de jeunes nazis ont tout énervé. qui vont faire des descendres, enfin, voilà, à coup de sabre, ils attaquent les réfugiés à coup de sabre. Bon, c'est un fait divers, mais c'est, voilà, c'est quand même parlant des tensions qu'on vit actuellement. Et c'est marrant parce que plus de terrorisme, plus rien. Bon, voilà, l'époque change. Et donc, de l'aliénation. Alors, est-ce qu'on est aliéné à l'espace-temps ? Oui, on est dans le sens où on est aliéné à l'univers. Donc, voilà, tout bouge dans l'univers, tout est relié. Il bouge d'un seul bloc. Mais après, c'est notre perception, voilà, parce que la vitesse de la lumière, donc le temps que ça nous arrive, mais... Voilà, et donc après, c'est vrai que si on arrive à... à interpréter en même temps le problème de l'infini, de l'infinitude des choses, et puis le problème, et puis l'aspect fini. Bon, par rapport à Marx, c'est quoi ? C'est-à-dire que, bon, lui, il voulait quand même se débarrasser, faire table rase du passé, je l'ai évoqué aujourd'hui. Donc, vraiment se débarrasser des vieilles croyances pour accéder, avec Hegel, enfin, à l'âge de raison, avec l'esprit, l'idéalisme. Donc, voilà les idéologies. Quand on parle d'idéologie, ça vient de là. C'est-à-dire qu'on a construit un matérialisme historique, donc un socialisme scientifique, avec des idéologies pour atteindre une perfection, en fait. Un homme, un homme, un surhomme, mais version nazie, quoi. C'est-à-dire avec une surpuissance industrielle, un homme augmenté, qui arrive à se couper de son animalité, hein, donc un robot, quoi, en fait. Qu'il n'y a plus de sentiments, qu'il n'y a plus d'émotions, et donc, du coup, qu'il fonctionne simplement à la raison. On s'est débarrassé de l'irrationnel. Et donc, l'erreur, c'est, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on filera vers le scientisme, le transhumanisme, voilà. Et qu'on est loin d'avoir résolu l'énigme des Turines, de l'intelligence artificielle, en fait. On s'en éloigne, en fait. Humain, trop humain, disait Nietzsche, peut-être que, voilà, on cherche tellement à faire tellement la perfection, tellement... Parce que c'est l'espace-temps. Donc, c'est comme il y a quelque chose qui nous transcende tous, et tous les objets qui fonctionnent de façon très simple, ultra simple, quoi. C'est une charge, la charge est à l'espace, le temps est à la rotation, l'espace-temps, c'est le rayonnement, c'est la proposition que je fais d'un point de vue cosmologique, quoi. C'est-à-dire imaginer vraiment quelque chose qui tourne, on va appeler ça l'univers, et après, c'est la cause de toute rotation, et tout tourne dans l'univers. Donc, ça donne un peu le tournisce que je dis, mais... C'est un peu une extension, version 2.0 de la monadologie, quoi. Voilà, j'essaie de réinterpréter un peu les anciens, en restant connecté avec les très anciens, et aussi les très 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 anciens. C'est-à-dire, voilà, j'essaie de trouver un fil conducteur qui part de la préhistoire, qui traverse l'Antiquité, et qui arrive jusqu'à la modernité, la renaissance, les lumières, la modernité, jusqu'à nous, voilà. J'essaie de trouver ce fil conducteur qui est source d'illusions, d'erreurs, parce que c'est comme ça. C'est l'espace, parce qu'il peut que... C'est notre condition, c'est quand on parle de bruit, un peu comme ce dessin-là de Marx. Voilà, c'est un dessin, en fait, c'est que des petits traits un peu fouillis, et puis quand on prend du recul, il y a... Voilà, mais si on regarde vraiment de très près, voilà, c'est des... Donc, voilà, le fond diffus, on l'observe, il n'a pas vraiment de sens, c'est du hasard, mais en fait, il détermine toute forme de... Donc, voilà, donc la grande question, est-ce que c'est un rayonnement fossile, et l'univers, il a vraiment une histoire ? Ou alors, est-ce que justement, tout ça, ça vient de l'époque de Marx, où on a tenté de faire un... de... 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 de l'anthropomorphisme, en fait. C'est-à-dire qu'on a projeté notre propre finitude, le fait qu'on ait une naissance, une vie et une mort, et c'est un réflexe très humain, où on projette sur l'autre. Il parlait de l'autre, de rapport à l'autre, voilà. Enfin, on projette sur l'autre, et... et donc là, en l'occurrence, si on parle du Big Bang, et voilà, donc on a imaginé une naissance, une mort, et... Du coup, on interprète mal... on n'a pas le bon langage en physique, quoi, en fait, pour interpréter les événements. Par exemple, le fait de dire le Roveli, qui va dire que, bon, il n'y a plus d'espace-temps, à une certaine échelle, que le temps n'existe pas. D'autres qui vont dire, voilà, que le... ou quand on dit qu'un proton, il est à des millions de degrés, ou je ne sais pas, enfin, ça n'a aucun sens, quoi, voilà, de dire ça. Qu'un atome, un proton, le sang du cœur d'un atome, à des millions de degrés, sinon on brûlerait sur place, hein, vous êtes d'accord ? Donc, ce n'est pas la bonne formulation. Donc, tout le reste suit, voilà, toute la société. Donc, après, quand on va fustiger les banlieues avec les racailles qui, hein, ou les toxicomanes qui traînent, ou à l'inverse, on va s'en prendre aussi aux policiers qui pètent les plombs, et ils... Non, c'est un ensemble, en fait. C'est... j'essaie de, voilà, penser global et agir local. Donc, c'est vrai que j'essaie vraiment de... Voilà, en analysant vraiment du point de vue très global, et puis très abstrait, avec la philosophie, et puis après, on se retrouve le nez dans les poubelles, et là, il n'y a rien de plus concret, il n'y a rien de plus agir local, quoi, voilà. J'essaie de trouver le lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, quoi, un petit peu, hein, c'est... Voilà, sachant que, bon, il n'y a que de l'espace en mouvement, voilà. Et le temps, je le trouverai nulle part, hein, ça ne sert à rien de le chercher, en fait, s'il est la cause du mouvement. Voilà, voilà. Donc, on peut finir là-dessus. On se met le jingle favori, non, il est vraiment trop pourri, hein. On va éviter... on peut peut-être laisser la parole de fin au précepteur, celui qui est collecteur d'impôts. Alors, pour vous illustrer ce concept d'aliénation, et pour rester dans la sphère de réflexion marxienne, je vais prendre un exemple qui va être un dialogue imaginaire entre un travailleur libéral et un travailleur salarié. Bon, euh, la lutte des classes, quoi, hein, donc opposer l'un à l'autre. On en a parlé juste un petit peu aussi, j'étais derrière l'église, et j'ai un... j'ai... 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 j'ai créé le concept de chaîne de domination. Euh... si on a une vision spatio-temporelle du truc, ou ça se passe à toutes les échelles, on peut dire que c'est... 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 voilà, c'est-à-dire que c'est... c'est... c'est beaucoup trop simpliste et comment, de réducteur, de poser un patron à un employé, ou alors un riche à un pauvre, parce qu'en fait, qu'est-ce qui dit que l'employé qui est dominé par son patron, lui-même, il ne va pas dominer son voisin, qui lui-même va dominer son chien, qu'il y aura des chaînes comme ça, et que le patron de l'ouvrier, en fait, il est dominé par son banquier, qui lui-même est dominé par un politicien, et qui lui-même est dominé par sa maîtresse qui le fouette en cuir. Voilà, c'est de complexifier un petit peu la chose. Donc là, on reste vraiment dans des rapports très... — D'ailleurs, il y a beaucoup de points communs, en réalité, entre les libéraux honnêtes et les marxistes honnêtes, du point de vue de leur grille de lecture du monde. Alors ? — Oui, ben merci, c'est eux qui... — Alors imaginons un libéral qui dirait à son ami salarié, quand tu travailles, tu ne travailles pas pour toi, tu travailles pour ton patron, en tout cas pour le propriétaire, sans être précis. Quand tu travailles, tu vends ta force de travail à ton patron, hein, c'est Pierre Berger qui disait « louer ses bras ou louer son ventre », qu'il y a de la différence. Donc tu vends ta force de travail contre un salaire, c'est-à-dire contre un moyen de subsistance. — Ah, mais Pierre Berger, c'est qui ? Ah, mais c'est pas l'histoire de Pédo, machin, Pierre Berger louer son ventre. Ah ben oui, pour le... — Ça veut dire quoi ? Ben ça veut dire que le produit de ton travail ne t'appartient pas. Le produit de ton travail appartient au propriétaire. Le profit réalisé grâce à ton travail, il part dans les poches du propriétaire. C'est ce que Marx appelait l'extorsion de la plus-value, c'est-à-dire la production d'une valeur ajoutée par le travail du prolétaire qui se retrouve dans la poche du propriétaire en contrepartie d'un salaire. Ça, c'est le principe même de l'exploitation. Je rappelle que exploitation, c'est un terme objectif. Quand on exploite une situation, quand on exploite des ressources, ça veut dire qu'on les utilise pour les mettre à notre profit. — Oui, moi, c'est ce que je fais avec YouTube. — Et d'ailleurs, le simple mot d'employer, quand on dit « je suis employé dans une entreprise », « employer », ça signifie « utiliser ». Ce qui indique bien ce processus de réification, c'est-à-dire de réduction à l'état d'objet du travail. — Ah, je vous en ai parlé plusieurs fois, donc vous vous en souvenez, c'est « réification, réduction à l'état d'objet ». — Un travailleur. Un employeur, c'est quelqu'un qui emploie, c'est quelqu'un qui utilise à son profit. Et donc là, on a la réponse du salarié qui va être de dire « oui, mais tu comprends, ça me permet quand même de vivre. Ça me permet quand même de payer mes factures, de payer des vêtements à mes enfants. » — Oui, c'est le contrat social de Rousseau, quelque part. — De remplir mon frigo. Et puis bon, tu sais, mon patron, ça va, il est sympa. — Et alors là, on est en plein dans ce que Marx appelle l'aliénation, c'est-à-dire l'intériorisation par le prolétaire de la volonté du propriétaire. C'est l'acceptation d'une situation objectivement déséquilibrée, alors je ne dis pas « injuste », j'essaie de parler en termes objectifs, mais d'une situation objectivement déséquilibrée, c'est-à-dire qu'au lieu de considérer sa perte dans cette histoire, et le fait que sans lui, le propriétaire ne serait pas dans une position de supériorité économique ou sociale, au lieu de considérer ça, le travailleur va considérer ce qui le rattache à sa condition, ce qui le maintient dans sa condition. — Il faut comprendre quand même le cynisme de l'histoire, quand même, parce qu'en voulant s'émanciper de cette condition-là, donc c'est le but, de sortir de l'exploitation, nous sommes des esclaves, où on va sortir de ce rapport de force et de domination entre le libéral et l'ouvrier. Et il faut voir qu'en fait, la machine, espace-temps, elle ne réfléchit pas, elle avance, elle avance, elle avance. On a vu ça, c'est un peu un monstre froid, l'État capital un peu, qui ravage tout autour de lui, et qui n'hésite pas à foutre, à ravager les écosystèmes, à tout bétonner, à laisser derrière lui des chômeurs, à engendrer des guerres. Donc cette machine de guerre, je crois que c'est un terme de Marx, en fait, il en parle aussi, appareil d'État, machine de guerre. Il faut savoir que, bon, allez-y, sortez de cette condition, on va vous exterminer, on vous remplace par des machines. C'est un peu ce qui se profile à l'horizon. C'est ce qui se profile à l'horizon. Donc, voilà, moi, on va finir là, parce que ça commence à être long aujourd'hui, c'est relou. Voilà, moi, la petite nouveauté que j'ai apportée un petit peu, c'est déjà d'accepter un peu l'aliénation qu'il y a dans la nature, et même le fait, même de cette idée folle, d'avoir cet espace-temps, mais en fait, c'est pas un concept, c'est des illusions, on spatialise le temps, on temporalise l'espace, et en fait, ils sont insaisissables, ni l'un ni l'autre. Enfin, il y en a un qu'on peut pas saisir, et l'autre, comme c'est la cause du mouvement, on peut jamais le voir. Un qu'on peut voir, mais qu'on peut pas attraper, et l'autre, on fait que le sentir, mais on pourra jamais le voir. Enfin, bon, il y a une espèce de folie derrière ce truc. Moi, justement, quand j'ai découvert ça en 2012, je me suis dit, c'est dans 2015, c'est bon, je vais briller, même avant. Et en fait, non, s'il s'est passé l'inverse, j'étais de plus en plus construit dans ma tête, enfin, c'est quelque chose qui m'a propulsé, qui m'a fait avancer. Donc, voilà, en fait, l'aliénation, c'est peut-être de croire, justement, de simplifier les choses un petit peu trop, enfin, de manière un peu trop simpliste, restreinte. Là, j'ai vu, j'ai beaucoup de mal à discuter avec les gens, j'ai l'impression que les gens sont comme des œillères dans un champ de course, avec les chevaux, et les chevaux, ils ont des œillères. Et qu'on est, bon, c'est la logique d'enfermement, quoi. On est un peu enfermé dans nos schémas de pensée, et enfermé dans des paranoïas, des peurs, des angoisses de la modernité. Elle est violente, elle est sans pitié, cette modernité, elle est vraiment cruelle. Bon, il faut se dire que, voilà, la vie sur Terre, ça n'a jamais été une partie de plaisir. Et donc, un paradigme en plus rationnel, en fait, pour expliquer toute cette rationalité qui nous aurait conduit vers un excès de rationalité, en fait. Weber parle d'un processus de rationalisation. C'était vraiment son souci, aussi. Il y avait le même souci que moi et Marc, ça, Weber. Donc, il cherchait vraiment à... Et donc, voilà, une rationalité qui, en fait, génère elle-même, c'est un peu l'entropie, la négantropie. C'est-à-dire qu'il y a de l'organisation dans le désordre. Le rapport entre l'entropie et la négantropie. Donc, on peut dire que dans cette irrationalité folle, qui est d'imaginer l'idée que l'espace-temps, la relation entre l'espace et le temps soit au fondement du tout, c'est une idée un peu folle. Et dans cette folie complètement démentielle, homodémence, il y a une rationalité très forte, et voilà, dure, et plus dure. En fait, plus dure que celle de Marx ou de Adam Smith ou de John Stuart Mill, les utilitaristes. Donc, il faut essayer de comprendre un peu tout ça. Voilà, voilà, 36 minutes 25, c'est pas mal, pour finir. Voilà, dernière partie sur l'aliénation. J'espère que vous n'avez pas brillé à la fin de la série. Voilà.